bonjour mes amis un nouvel épisode d'itinéraire et je suis avec juliette capillaire une grande créatrice vous allez voir la princesse de shanghai dans la création et oui et oui oui alors bonjour juliette bonjour et bien je m'appelle juliette je suis en chine depuis 2020 sommes arrivés avec ma famille mon mari et mes deux enfants depuis singapour où j'étais déjà installé depuis 2016 où j'étais resté quatre ans et en fait c'est là à singapour où j'ai où j'ai développé et créé ma marque juliette c'est le live et donc en 2020 je me suis installé avec ma famille donc mon mari et mes deux enfants à shanghai en plein kovid donc c'était une aventure assez assez incroyable où je travaillais dans l'horlogerie joaillerie donc un peu rien à voir avec ce que je fais quoi que puisque je crée également des bijoux et aujourd'hui c'est vraiment un bonheur pour moi tous les jours de pouvoir créer mes propres vêtements et au delà de ça surtout voir les femmes les porter et se sentir belle et en confiance dans mes vêtements parce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire et bien tu es comme moi tu choisis le bonheur tous les jours absolument et tu le mets dans tes créations vous verrez mesdames j'ai vu les créations c'est vraiment sublimissime et les bijoux aussi que tu fais sont incroyables enfin c'est ce qui m'inspire à travers à travers mes créations c'est à dire qu'il ya toujours un petit twist c'est évidemment très français mais il ya toujours un petit twist qui fait la différence en fait et qui est inspiré de mes voyages en effet et de l'endroit dans lequel je vis qui n'est pas en l'occurrence paris mais mais shanghai cette ville magnifique et bien juliette est ce que tu peux nous expliquer un petit peu tes points clés qui t'ont permis de t'intégrer alors déjà ce que je trouve que je trouvais extraordinaire en arrivant ici c'est la solidarité de la communauté française je trouvais vraiment extraordinaire l'aide de toute la communauté française en arrivant ce que les gens ont pu tout de suite enfin l'accueil et l'accueil m'aider à faire plein de choses donc ça déjà ça a été ça a été essentiel pour moi pour m'aider à construire à construire mon business et évidemment ma vie personnelle le tissu associatif à shanghai est incroyable absolument on va vers où alors là je t'emmène dans un petit café que j'aime bien et qui en fait est un tout petit café absolument inconnu qui ce qui est donc dans une des petites rues de la de l'ancienne concession française bon bah très bien donc c'est un endroit secret qu'on va découvrir à tout de suite pour découvrir cet endroit mystérieux alors on y arrive on y est presque ah mais zut c'est fermé alors ça j'avais pas prévu ça je suis désolé bon voilà en fait les endroits magiques c'est des endroits qui ouvrent très tard ça se désire et bien voilà là on en a trouvé un endroit ouais alors ça c'est en fait super parce que c'est un nouveau resto qui a ouvert il n'y a pas longtemps et qui est très mignon caché aussi dans une petite rue mais mais super sympa donc on va on y va et bien juliette on est arrivé à ton café mystérieux mais nouveau café mystérieux et c'est vrai que la place est plutôt sympa qu'est ce que tu pourrais nous faire partager qui permet un peu de t'évader de ton quotidien absolument alors moi j'adore lire mais j'avoue que là j'ai plutôt en tête une musique que j'adore et pour la petite histoire que j'ai utilisé puisque j'ai fait un défilé de mode il ya très peu de temps là il ya deux semaines et que j'ai utilisé pour mon défilé de mode d'accord il s'appelle amadou et mariam et la chanson s'appelle sa balise je te la ferai découvrir parce que c'est vrai on est en train de l'écouter justement tu vois la magie et la technologie et en effet c'est rythmé et à la fois c'est un côté nostalgique et moi j'aime vraiment beaucoup cette chose en tout cas ce qui est sûr c'est que tout de suite on part quelque part absolument complètement et ça j'adore merci pour ce partage avant de découvrir ton studio de créatrice dis moi un petit peu ton inspiration ce qui est hyper important pour moi c'est que de que la femme quand elle va porter mes vêtements se sentent belles et qu'elles se sentent alors il ya ce terme qu'on utilise qui est difficile à traduire en français mais de women empowerment mais que j'aime beaucoup parce que c'est vraiment ce que j'ai envie d'offrir alors voilà là on est sur Anne Foulou et nous arrivons à mon studio très bien c'est sympa on a l'impression d'arriver à un petit village ouais c'est une petite ligne c'est trop mignon le domaine où tu crées où on peut découvrir tout ton travail absolument tout mon travail également le travail d'isabelle de maison germaine et bien je l'ai est ce que tu peux parler de la soirée exclusive pour les membres ufe qui vont venir découvrir ton travail absolument donc on va vous recevoir mesdames le 11 mai ici dans notre studio avec un cocktail très agréable et vous aurez en exclusivité ma toute dernière collection qu'est ce que vous ne connaissez pas encore puisqu'elle sortira à ce moment là et vous aurez une petite surprise aussi chacune donc super hélas nous on peut pas bien on est des hommes et les ufe hommes il y aura aussi des soirées exclusives pour vous vous inquiétez pas en tout cas je te remercie beaucoup pour cet itinéraire on a passé un très bon moment ensoleillé et donc je te dis à très bientôt pour nouvelles aventures et nous n'oubliez pas mesdemoiselles mesdames à la soirée exclusif ufe pour les membres à très bientôt au revoir bye bye